bonjour et bien voici une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de windows 11 aujourd'hui nous allons voir le placement des fenêtres sur votre écran alors comme windows 10 il est possible de les glisser d'un côté ou de l'autre de façon à ce qu'à sa fille sur la moitié ou pas de votre écran et d'en mettre deux l'une à côté de l'autre maintenant il n'est plus besoin de faire un clic pour dans votre barre d'étages comme windows 10 pour aligner vos fenêtres ici sous windows 11 la nouveauté c'est que lorsque vous allez mettre votre pointeur sur le petit carré à côté de la croix pour fermer pour agrandir votre fenêtre si vous ne cliquez pas vous allez voir apparaître ceci pour ranger vos fenêtres là où vous le souhaitez je vais prendre un exemple ici cette fenêtre je veux la ranger en bas à droite je vais donc prendre si je veux ouvrir quatre fenêtres par exemple j'ai plusieurs fenêtres d'ouvertes je peux en avoir cinq six mais si je vais en afficher quatre par exemple eh bien je vais choisir l'emplacement de la fenêtre dans laquelle je suis principalement je la mets en bas à droite en cliquant ici j'ai donc ma fenêtre ici en bas à droite en haut à gauche apparaissent un nouvel endroit où je peux mettre une des fenêtres que je souhaite c'est à dire je vais choisir soit ici ma fenêtre ce pc soit ici ma capture d'écran et pour choisir il suffit tout simplement que je clique sur la fenêtre en question comme ceci capture d'écran en haut à gauche voilà ici maintenant à droite vous voyez d'autres fenêtres qui sont là laquelle je veux afficher en haut à droite eh bien je vais afficher par exemple ce pc je clique dessus et en bas à gauche maintenant j'ai ma dernière fenêtre laquelle je veux mettre dessus parmi toutes les fenêtres qui me restent et je vais remettre celle-là balade je clique dessus et nous voici donc avec les quatre fenêtres sur le bureau alors c'est pratique puisque lorsque vous voulez déplacer des fichiers d'un dossier à un autre il suffit tout simplement de ranger vos fenêtres de façon à faire glisser d'une fenêtre à l'autre vos fichiers merci de m'avoir suivi et à bientôt merci